bonsoir à tous et coquelicot je vous fais une petite vidéo suite à au tirage précédent que j'ai fait où on voyait que la vérité commence à suinter de partout donc à travers les médias officiels et là le tirage que je vais faire ça va être sur la vérité donc est ce que la vérité est-ce que la comment dire le fait que la vérité se répande l'arrivée de la vérité va permettre d'arrêter tous les projets qui sont en cours visant à nous surveiller nous contrôler nous nous empêcher de vivre nous nous restreindre à tous les niveaux contrôler tous nos domaines de vie et etc etc donc est ce que l'émergence de cette vérité va permettre d'arrêter tout ça ou alors on va mener l'émergence de cette vérité puisqu'on a vu avec le tirage précédent qu'on avait le monde le monde à l'endroit donc en réponse donc c'est vraiment avec le soleil qui était droit en haut ça montre vraiment que les choses sont en train de bouger et que la lumière est en train d'arriver sur tout quoi sur tout ce qui a été caché manipulé et c'est clair Alors, on a la tempérance en haut, la tempérance droite, c'est bien la vérité, bien mal encadré, avec le mât à l'envers, et en réponse, la roue de fortune à l'envers. Je vais recouvrir quand même, pas très bon ça pour l'instant là, la roue de fortune à l'envers, et là il y a une transformation radicale, bon, ça c'est déjà mieux. Alors, la tempérance, elle représente vraiment la circulation de l'information, de la vérité, et de tout ce qui peut amener à une guérison, à quelque chose, à une réparation, à... Et là, on n'est vraiment pas dans la violence, c'est tout le contraire. Donc, c'est vraiment la prise de conscience et le fait de partager cette prise de conscience. Donc, ça, ça représente vraiment la vérité, d'ailleurs, vous voyez le flux du liquide, il est blanc, donc il représente l'esprit, il représente les informations supérieures, donc c'est vraiment la vérité qui se transmet. Donc, ça, c'est bien le sujet, et ça va être très difficile, parce que, comme on a vu dans le tirage précédent, on a en opposition des forces qui ne veulent absolument pas que la vérité s'exprime. Il y a encore beaucoup de choses qui sont attachées. Là, on voit que pour pouvoir avancer au niveau de la vérité, il va y avoir, ça va être très difficile, on a la lune à l'envers, donc il va falloir vraiment se cacher, enfin, il y a un côté de préparer des choses, ça, ça vient du côté positif, donc la lune à l'envers, il y a vraiment des personnes qui ont une certaine place de pouvoir et qui prennent conscience, ils vont devoir agir d'une façon super cachée, quoi, super... Là, on a la censure, et on a une grosse difficulté pour préparer pour... Comment dire ? La lune, c'est une carte de gestation, comme je le dis souvent, donc c'est comme si la naissance, elle était empêchée et qu'on gardait en gestation, et que ça devient, au bout d'un moment, ça devient toxique, quoi, il y a une espèce d'enfermement, de quelque chose qui ne peut pas sortir, et qui veut sortir, mais malgré tout, il ne peut pas sortir, parce qu'on a le mât en face, il y a un bannissement, il va y avoir quelque chose, les personnes, elles vont savoir que elles doivent, elles vont être chassées du royaume de la corruption, quoi, parce que le royaume de la corruption, il est encore actif, on l'a vu, malgré l'arrivée de la vérité, de la lumière, qui va finir par arriver, mais pour l'instant, le négatif résiste toujours, et c'est très difficile, on le voit, de faire circuler l'information, de vérité, et de... Enfin, voilà, pour combattre toute cette propagande, toute cette corruption, cette manipulation. La roue de fortune, à l'envers, elle annonce des choses qui vont... Enfin, voilà, qui ont déjà commencé à être enclenchées, et qui vont aller vers le négatif, mais on a par-dessus la carte de la mort. La mort, elle est droite. Donc, cette carte, elle joue pour le... Comment dire ? La question. La question, c'est au sujet de la vérité et de la circulation d'informations. Et donc, si la carte de la mort, elle vient droite, par-dessus la roue de fortune, elle signifie que, il y a un moment, tout va être coupé, quoi. Tout va être... Tout va être fauché, ratiboisé. Cette mauvaise avancée va être coupée. C'est bien ça que ça signifie. Mais ça va être très difficile. Ça va demander des... Enfin, ça va se faire dans la douleur. J'allais dire, ça va demander des sacrifices. Ça me fait penser aux révoltes des gilets jaunes avec les mutilations et toutes ces choses-là qui ont été sur le trajet de la prise de conscience de milliers de personnes. Et donc là, ça signifie un petit peu la même chose. Ça signifie qu'il va y avoir une prise de conscience, que tout va être coupé, mais que ça va passer par quelque chose de difficile. Cette carte qui est toute seule, elle me donne envie depuis tout à l'heure. Je vais la mettre. Bon, ben voilà. Très bien. C'est le monde. Le monde droit. Donc, on termine avec la même... Je vais terminer, parce que je dis on termine, c'est la 21e lame du tarot de Marseille. C'est la carte qui clôt le jeu. C'est la carte de la victoire totale, de la réussite et globale, universelle, totale. Donc, vous voyez, c'est la vérité et la remise à l'endroit de toutes ces perversités, toutes ces choses vraiment sataniques qui sont en train d'arriver. ça va être coupé à un moment, mais ça va être dur parce que ça résiste encore. On a vu que dans le tirage précédent, la lame de synthèse, c'était la force. Donc, c'est vraiment une épreuve de force. On le voit encore ici. C'est une épreuve de force qui n'est pas de la force physique. C'est aussi de la résistance. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut malgré le fait d'être mis à part, d'être banni. Parce que, bon, j'imagine que dans les personnes qui vont s'exprimer au niveau de la vérité, il va y avoir différents domaines d'activité. Il va y avoir des médecins, il va y avoir le corps enseignant, il va y avoir la justice, les magistrats, et puis les journalistes aussi, qui vont se rendre compte qu'ils ont été manipulés, etc. Donc, toutes ces personnes qui vont reprendre conscience et qui vont essayer de faire émerger la vérité, ils vont être mis au banc. et il faut qu'ils... En fait, c'est une sorte d'épreuve initiatique pour eux. Et voilà, il faut passer par là. Comme je dis, là, dans ce jeu, quand j'ai parlé des gilets jaunes qui avaient été mutilés, c'est parce que cette carte sortait aussi au niveau des réponses par rapport à la révolte des gilets jaunes. Mais là, cette carte-là, elle va couper les mauvaises... Comment dire ? Toutes ces choses qui ont été mises en route, qui sont absolument terribles, c'est ça qui va être coupé. Là, il ne s'agit pas d'atteinte physique. Normalement, il s'agit d'atteinte comment dire ? Psychologique et matérielle. Plutôt. Je ne suis pas de faire tomber des cartes. Et donc, voilà, c'est représenté par le mât. Le mât, il perd tout ce qu'il avait. On ne voit plus rien. Le mât, il perd toutes ses affaires matérielles, ses relations, tout ça. Il est traité de fou, il est complètement mis au banc. Et c'est dur à vivre parce qu'il avait l'habitude d'être, comment dire, reconnu, etc. Mais pour ces personnes-là, il va se jouer quelque chose de très important qui va être la lutte entre leur arrivisme carriériste, social, etc. et leur reprise de conscience. Donc, ils vont se rendre compte qu'ils ont contribué à tout ce mécanisme qui est mis en route et qui va commencer à se mettre en route. Mais voilà, pour arrêter tout ça, ces gens-là vont devoir se délester de tout ça, sortir de leur zone de confort. Il s'agit vraiment de sortir de leur zone de confort. Mais la conscience, l'appel de la conscience est plus fort que tout ça. Donc, ils vont le faire et c'est pour ça que la carte de la mort elle est droite. Ils vont réussir à passer cette étape, cette épreuve et avec la carte du monde c'est vraiment une victoire totale. Donc, ceux qu'ils auront perdu, dans cette épreuve ils vont le retrouver en puissance 100 ou plus au final. Donc, plus vite ce sera passé. On voit bien que c'est une épreuve que c'est comme d'habitude avec les cartes on voit que ce sont des étapes il y a des étapes auxquelles on ne peut pas échapper mais il faut les écourter et une façon de les écourter c'est de prendre conscience et de faire en sorte que tout ça se passe le plus vite possible pour arriver à l'arrêt de cette machine infernale et le monde à l'endroit qui est une carte magnifique pour terminer ce tirage. Voilà, je vais mettre la lumière ici. Voilà, c'était Coquelicot. Je vous souhaite une très bonne soirée. à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont participé à me soutenir sur la camionette Paypal. Je vous envoie mes meilleurs sentiments. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501